Donc voilà, juste pour vous dire, pour l'énigme du mol, en fait il faut venir ici, là vous voyez il y a les symboles, il y a les runes, et donc dès que vous allez activer ensuite cet interrupteur, vous revenez, cette fois-ci vous avez les noms, les mots traduits, et donc après vous avez juste à faire un petit travail de quelle rune correspond à quelle lettre, voilà. Et donc voilà, on se retrouve enfin, j'ai quand même réussi à revenir, et donc cette fois-ci on va repasser cette salle à la con. Alors, bah tout d'abord bonjour à tous, comme le, étant donné que j'enregistre ces deux vidéos, cette vidéo pas à la suite de l'autre, bah forcément il y a un tout petit décalage. Ensuite, ici, on va pousser un peu, voilà, pas trop non plus, voilà, oui l'énigme a été toute con, c'est juste moi qui étais trop stupide pour la trouver, quoi. C'est pas assez poussé. Et voilà, c'est fait. Yo ! Oh, on me dit pas que... Oh, quelle merde. C'est pas pile poil en face. J'espère que ça m'a pas empoisonné. Oh, j'étais pas pile poil dessus. Fais chier. Voilà. Oh là là. Énigme à la con. C'est l'énigme qui va me résister le plus. Bon, là maintenant, c'est pile poil dessus. Voilà. Allez, il y a un contenu d'aération. Y entrer. Oui. Pour des cartouches. Et normalement, je crois qu'il y a des plantes dans le coin. Ah oui, non, c'est un lecteur de l'Élysée qui est mou. C'est ici que je vais avoir mon deuxième mot de passe que j'ai oublié de prendre cette fois-ci. Voilà. Donc j'ai oublié d'aller le chercher, on va y aller. Ouf. Allez, on grimpe. Ah bah s'il y a une plante verte, je vais pouvoir me faire un petit mélange. On va prendre un disque émo, on va prendre un disque émo, deux disques émo et les cartouches de magnum que j'ai laissées. Et ici. Voilà. Et pour l'instant, ça devrait suffire. Une fois que j'aurai pu une munition, là pour le lance-grenade, eh ben je prendrai le piton. Donc allons récupérer le deuxième mot de passe. Dégage. Code d'accès numéro 2. Je te comblerai de bénédiction et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possèdera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. Très religieux tout ça. Alors. Là, c'est bon. Ici. Ouais, ici, il n'y a plus rien. La merde. Bon, la prochaine fois, je les tuerai tous parce que... Mais il revient à chaque fois, celui-là. Oui. Ok. Donc ça, c'est l'ascenseur que je ne veux pas prendre. Eh ben. Ok. J'avais la salle de sauvegarde juste à côté. Quel con. Par contre, voyez ici, il vous touche une fois, vous êtes mort direct. C'est direct dans le rouge. Ça fait mal. Le reste. Sauvegarder. Pas encore. Je dis pas encore. La plante verte. Ouais, on va utiliser des plantes un peu parce que j'en ai... La chier dans mon... Ouais, et on va toucher le problème de Magdor. Enfin, le colt piton, comme ils appellent ça. Voilà. Je m'équipe du fusil à pompe. Voilà. Comme ça, ça ira. Et je vais sauvegarder. Comme ça, ça nous évitera les mêmes malheurs que lors de la dernière vidéo. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Ah oui, ici. Donc ici, vous courez et vous ne vous arrêtez jamais. Ces ennemis-là sont ultra chiants. Voilà. Et voilà le code du troisième. Et par ta descendance, te béniront toutes les nations de la terre en retour de ce que tu as obéi à ma voie. Voilà. Bon, bah maintenant, on va passer le mot de passe. C'est pas ici. C'est par là. Oh la vache. Allez, vous avez entré le code d'accès. Vous avez entré le code d'accès. Vous avez entré le code d'accès à ma voie d'accès à ma voie d'accès. De toute façon, il ne peut pas aller bien loin. Voilà. Donc, bah voilà. Maintenant, je pourrais sauver Chris. Et bah maintenant, il faut qu'on aille vers la fin du jeu, finalement. Parce que finalement, c'est quasiment la fin, là. Donc, bah finalement, ça va être récupération de plantes au taquet. Alors, c'est prêt. J'ai un mélange là. J'ai encore un mélange là. Ça devrait aller. Je m'équipe de l'arme absolue. Et la sauvegarde maudite. Et maintenant, on y va. Ah oui, effectivement, j'étais pas loin de la fin, finalement, dans le jeu. Ah mince, j'ai encore... Ah bah non, j'ai... J'ai pas branché le courant. Il y avait d'autres choses à faire, là-dedans. Oh pitié, je déteste cet endroit. Oh la vache. Ah oui, c'était ici. Voilà, c'est ici qu'il faut aller. Un interrupteur. L'ascenseur est débranché. Débranché, oui. L'ascenseur est branché lorsque l'électricité et les circuits ont été raccordés. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de faire. Ah, fiche. Bon, est-ce que j'ai été... Bon, est-ce que j'ai été... Oh, je suis dans le jaune. J'aime pas ça. J'aime pas trop être dans le jaune. Donc on va prendre une... Une verte. Voilà, et on est repartis. Maintenant, c'est bon. Ouais, trêve de bavardage. Pourquoi la fiche à pompe dans les mains, je lui avais mis le magnum, non ? Ah non, j'avais changé. C'est bon. 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 C'est bon pour moi, je lui. Je lui, les mots que tu as mentionnes, ne veux pas. Je vais tâcher tous les quatre ensemble, avec notre laboratoire. Je dois accomplir ma missione, comme fait par la ville. Barry, por le bordes et attendez là. Barry ? C'est un truc. Il va être sous la contrôle d'Umbrella pour toujours. Comment peut-être que l'Umbrella et vous pouvez l'intimidier par prendre sa famille comme hostages ? Umbrella ? J'ai l'intimidier, mais il n'a rien à faire avec l'Umbrella. Je l'ai juste utilisé pour mes propôles personnelles. Mais vous et Barry semblent que j'étais suivant des ordres d'Umbrella. Donc, vous êtes planifié quelque chose d'autre ? Si vous avez réussi à développer le monde le plus puissant biologique, ce serait-ce que vous faire ? Et si vous étiez en charge ? Vous devriez arrêter ça maintenant. Vous êtes une belle fille. Mais si vous étiez, je n'aurai pas d'une grande découverte. Vous êtes idiotes. Personne ne comprendra ses vrais. Donc, vous allez prendre toute la recherche ? Plus, je vais vous montrer le tyrant. Ah ! Barry ! Pardonne-moi, Jill. Comment est votre famille ? Ah, j'ai écouté ce que vous et Wester ont parlé. J'espère que j'ai réalisé ça plus tard. J'ai pensé que ça doit avoir quelque chose à faire avec l'Umbrella, vous savez. J'aime bien ! Donc, je suis allé gardé par lui. Mais, c'est bon que vous connaissez ça maintenant. Nait-ce que vous avez fait une heureuse ? Je viens de sortir de cette maison. J'aimais ! Je jouais ! J'ai pensé quoi Wester ? Je dirai tu que Wester pourrait vous montrer au bouton du coin de cette place ? Bien, il était un le monde était la plus puissant biologique. un «tère » Called «Tyrant » ou quelque chose, je sais. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, donc je disais que c'était un simple chargeur de Beretta, mais j'ai envie de dire, qui utilise encore le Beretta à ce niveau du jeu ? À la limite, on peut toujours faire une petite sauvegarde juste au cas où... Oui, oui, allez... Oui, oui, allez... Oh putain... Oh putain... Je ne me souviens pas que c'était ça comme créature... Je suis long jaune, mais ça devrait aller... Et voilà, il se barre sans moi, merci... Vous savez que vous êtes vachement le galant les mecs, quand même... J'adore cette arme... Oui, oui, oui... Pas besoin que tu me le répètes 50 fois... Ah bah, voilà comment elle recharge... Like, la classe... On va prendre des soins, parce que j'en ai besoin d'un petit peu... Alors, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai encore des mélanges d'air ? J'ai plus rien... Bon bah, j'ai un spray de premier secours, ce qui est encore mieux... Et on va... L'utiliser... Voilà... Je ne prends pas plus, parce que j'ai besoin de deux emplacements pour la suite... Ceux qui connaissent le jeu... Le jeu savent comme... Qui connaissent le jeu savent pourquoi... Oh... C'est Brad ! Je suis en train de vous ! Si il y a quelqu'un qui est vivant, contactez-moi maintenant, Brad ! C'est votre place ! Où est il y a quelqu'un qui est vivant ? C'est parti ! Je vais wvoir ! Je vais maintenant... IMPRESSE ... Les vidéos... C'EST !!! C'EST ! 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 Oh non ! Il doit y aller ! Après que vous avez venu ici ! Les femmes, c'est la première fois ! Mais Chris ! Donne-moi une chance de jouer à la prochaine fois ! Ok, je vais vous laisser. Après que vous arrivez à la heliporte, tous les recherchers et les droits, vous devriez prendre la protection. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 2 minutes... Ouais, dans moins de 3 minutes, le jeu est fini. Ah non, c'était qu'une place. Alors ça doit être dans la version... Director's Cut. Qui en prend 2. ... Oh la longue, comme c'est mal fait ! Oh, comme c'est moche ! Bon. Eh oui ! Ah bon, méchant ? C'est un méchant qui revient plusieurs fois. Ouh, je me supprime de ses droites. Bon non, ça va. Oh. Ouh, là par contre, je pense... Là-bas. Tu es notre Amazone. Voilà. Hop. On se remet à fond. On prend le bazooka. Hop. 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 ... Ho la... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas encore si je vous ferai le scénario de Chris. Peut-être. On verra. Chris est un peu plus dur parce qu'on a moins d'emplacements d'inventaire. Mais il n'est plus résistant. Donc en fait, ce n'est pas réellement un mode dur. C'est juste un mode différent. Alors peut-être que je vous ferai. Peut-être pas. On verra bien. Pour l'instant, je viens de finir le premier avec Jill. Et on verra pour la suite. Oh, Chris, you're alive. Of course. Le gars qui se la pète. Oh, bien sûr, je suis en vie. Je suis juste enfermé. Je peux rien faire. Et je compte sur une femme pour me sauver. Pour une fois, c'est la femme qui sauve l'homme en détresse. Ah, tiens, il n'y avait pas du tout ça. Ce n'était pas l'écran sur PlayStation. Donc 2h34. J'ai été assez vite quand même. Nombre de sauvegarde 14. J'ai gagné la clé pour de la penderie pour changer de costume. Il y a un costume supplémentaire. Je vous le montrerai dans une vidéo bonus, je pense. Et je vais sauvegarder sur la dernière. Voilà. Donc, je n'aurai rien débloqué d'autre. Ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Allez, je vous dis à une autre fois. A plus, les gens. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada